En chimie organique, on a très souvent à se poser la question du solvant dans lequel on va travailler et dans lequel on va pouvoir faire une réaction chimique. A savoir, est-ce qu'avec ce solvant, je vais bien pouvoir solubiliser mes réactifs et mes produits obtenus ? Dans cette vidéo, on va voir quelques règles de base simples qui permettent de déterminer, à partir d'un composé noté A et d'un solvant B, si A est soluble dans B, dans le cas où A est solide, ou si A et B sont miscibles, dans le cas où A est un composé liquide. Et la règle de base simple qu'on trouve dans les livres, c'est celle-ci, « likes dissolve likes » en anglais, ce qui peut se traduire par « les semblables dissolvent leurs semblables ». Donc cette règle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que pour que deux composés soient miscibles ou qu'un composé soit soluble dans un autre, il faut que ces composés se ressemblent. Donc par exemple, si j'ai un composé polaire ou un solide ionique, et que j'ai un solvant polaire, je vais avoir solubilité ou miscibilité. Si de la même manière, j'ai un composé apolaire et un solvant apolaire, je vais également avoir une solubilité ou une miscibilité. Par contre, si j'ai un composé qui est apolaire et un solvant polaire, ou bien un solvant apolaire avec un composé polaire, dans ce cas-là, je ne vais pas avoir de solubilité ou de miscibilité. On va voir quelques applications de cette règle très simple, avec dans un premier temps, l'exemple du chlorure de sodium, donc NaCl, dans l'eau. Tu sais déjà par avance que le sel est soluble dans l'eau. Donc imaginons ici qu'on a la surface de cristaux de sel, donc avec les cations Na+, et les anions Cl-, qu'on plonge dans un bécher qui contient de l'eau, avec toutes les molécules d'eau autour du cristal ici. Les forces qui maintiennent ce cristal à l'état solide, ce sont des forces électrostatiques. Le cristal est composé de cations chargés positivement, Na+, et d'anions chargés négativement si elles montrent. Et on a des interactions électrostatiques très fortes entre ces anions et ces cations pour avoir l'existence de la structure cristalline ici. Lorsqu'on met ce cristal dans l'eau, l'eau, on sait que c'est un solvant polaire, puisque l'eau est composée d'atomes d'oxygène, très électronégatifs, et d'atomes d'hydrogène. On a donc des atomes d'oxygène qui vont être chargés partiellement négativement, et des atomes d'hydrogène qui vont être chargés partiellement positivement. Donc, on a un moment dipolaire dans les molécules d'eau, qui est donc un solvant polaire. Donc les molécules d'eau du solvant vont entourer les cristaux de sel, et on va avoir des interactions qui vont se créer entre ces hydrogènes qui ont des charges delta+, et les anions chlorures, qui sont eux chargés négativement. Les charges opposées s'attirent, donc on va avoir des interactions qui vont se mettre en place entre ces hydrogènes et ces anions chlorures. Et lorsqu'on a beaucoup de molécules d'eau, ce qui est le cas vu qu'on est dans un solvant eau, on va avoir de nombreuses interactions qui vont se mettre en place entre ces hydrogènes. Ici, on a à nouveau des hydrogènes avec des charges partielles positives et oxygène avec charges partielles négatives. On peut même écrire, pour être plus précis, 2 delta- au niveau de l'oxygène. Et on va créer tellement d'interactions entre les molécules d'eau et les anions chlorures ici, qu'on va réussir à arracher les anions chlorures de la surface cristaline, et à les retrouver solvatés dans l'eau. Donc ces anions vont se retrouver dans l'eau, entourés de molécules d'eau, avec des interactions entre l'anion chlorure et les hydrogènes qui sont tous chargés partiellement positivement du fait de l'existence d'un moment dipolaire dans la molécule d'eau. En parallèle, de la même manière, on va avoir le même type de mécanisme qui va se mettre en place avec les 4 ions sodium Na+, puisqu'on sait qu'on a une charge partielle négative sur cet oxygène ici, et on va donc avoir des interactions entre le cation Na+, et les oxygènes des molécules d'eau qui portent une charge partielle négative et qui ont des doublets non liants. De la même manière, vu qu'on est dans l'eau, on va pouvoir créer suffisamment d'interactions pour arracher les cations Na+, de la surface du réseau cristallin, et les retrouver solvatés dans l'eau ici. Comme tout à l'heure, là je vais avoir des charges partielles positives sur les hydrogènes et une charge partielle négative sur l'oxygène. Donc les écrits pour cette molécule d'eau ici seulement. Et je vais donc avoir des interactions qu'on appelle dipôle-ion entre ce cation sodium et les oxygènes des molécules d'eau ici. Donc entre les anions chlorures et les molécules d'eau et les cations sodium et les molécules d'eau, on a des interactions ion-dipôle qui vont permettre de solvater ces cations et ces anions et donc d'avoir une solubilité du sel dans l'eau. En fait, on voit au travers de cet exemple que pour qu'on ait solubilité d'un solide ou miscibilité de deux liquides entre eux, il faut qu'on soit capable de créer des interactions entre les composés du solvant et du soluté solide ou du liquide qu'on veut mettre dans ce solvant. Donc si à la place d'un solide ionique, j'avais au départ un composé polaire, je pourrais créer des interactions dipôle-dipôle entre mes composés polaires et mon solvant eau. Et donc si ce composé est solide, je pourrais avoir solubilité. Si ce composé est liquide, je pourrais avoir miscibilité de l'eau et de ce composé entre eux. A retenir donc que, en termes de solubilité, tout est question de possibilité d'interaction. On va donc maintenant passer à un deuxième exemple, avec cette fois-ci des composés qui sont à polaire. Ici sur la gauche, on voit une molécule que tu as peut-être déjà rencontrée dans d'autres vidéos. Il s'agit du naphtalène. Le naphtalène est un hydrocarbure puisqu'il est composé uniquement de carbone et d'hydrogène. C'est un composé qui a une odeur caractéristique. Il est notamment utilisé dans les boules antimides. Donc si tu as déjà eu l'occasion de mettre des boules antimides dans ton armoire, tu as déjà certainement senti du naphtalène. Donc le naphtalène est un solide à polaire. Et si on doit travailler avec le naphtalène dans un solvant, ça veut dire qu'on va devoir choisir un solvant également à polaire pour le solubiliser. Un exemple de solvant à polaire, c'est par exemple celui-ci, qui est le toluène. Donc de la même manière, le toluène est un hydrocarbure. On n'a que des carbones d'hydrogène et donc une molécule complètement à polaire. Par contre, si je voulais mettre le naphtalène composé à polaire dans l'eau, je n'aurais pas de solubilité. Je n'arriverais pas à solubiliser le naphtalène dans l'eau puisque le naphtalène est à polaire et l'eau est un solvant polaire. Et donc on n'a pas ou très peu d'interaction entre ces deux composés qui fait qu'on ne va pas avoir de solubilité possible. On va s'entraîner maintenant avec ces quelques exemples et ces composés. L'objectif ici, ça va être de déterminer si ces composés sont solubles dans l'eau ou miscibles avec l'eau en fonction que ce sont des solides ou des liquides. On va commencer ici en haut à gauche avec la molécule d'éthanol. Donc la molécule d'éthanol, elle a la particularité d'avoir une chaîne carbonée CH3-CH2 et sur ce carbone ici, on a un groupe OH avec donc un oxygène qui est très électronégatif relié à un hydrogène. On a donc une charge partielle positive sur cet hydrogène, une charge partielle négative sur cet oxygène et donc un moment dipolaire au niveau de ce groupe OH ici. J'ai donc sur cette partie de la molécule une partie polaire. Je vais noter P en rose ici. Et la chaîne carbonée CH3-CH2, par contre, c'est une partie de la molécule qui est apolaire. Je vais noter un A et je vais mettre en bleu. Donc la molécule d'éthanol, elle a à la fois une partie apolaire et une partie polaire. Cette partie apolaire ici, elle est toute petite et ce moment dipolaire, il est quand même assez important et par conséquent, globalement, la molécule d'éthanol, elle est polaire. J'ai donc un composé polaire. Je sais que l'eau est un solvant polaire, donc je vais pouvoir avoir une miscibilité entre l'éthanol et l'eau. L'eau et l'éthanol sont bien miscibles entre eux. Je vais m'intéresser maintenant à la molécule d'octane-1-ol, qui est donc également un alcool avec un groupe OH en blue chain, donc également ici, une partie polaire pour la molécule d'octane-1-ol. Et par contre, j'ai une longue chaîne carbonée linéaire avec 8 atomes de carbone, une longue chaîne carbonée qui va être apolaire. Cette chaîne carbonée, elle est tellement longue par rapport à mon groupe OH en blue chain que globalement, ma molécule d'octane-1-ol, elle va être apolaire. J'ai donc un composé apolaire. Je veux savoir s'il est miscible avec l'eau. La réponse est donc non. L'eau et l'octane-1-ol ne sont pas miscibles entre eux puisque l'octane-1-ol est un composé qui est globalement apolaire. Je vais m'intéresser maintenant à l'aldéhyde cinamique. L'aldéhyde cinamique, c'est le composé majoritaire de l'essence de cannelle. Donc ça sent la cannelle. Quand je regarde ma molécule d'aldéhyde cinamique, je vois également que j'ai une partie de la molécule ici qui contient un atome d'oxygène qui est relié à un carbone. Donc ça, c'est la fonction, en fait, aldéhyde de la molécule d'aldéhyde cinamique. Et donc ça, c'est une partie de la molécule qui va également être polaire du fait que j'ai un atome d'oxygène ici avec donc une charge partielle négative sur l'oxygène et positive sur le carbone avec un moment dipolaire ici, l'oxygène étant plus électronégatif que le carbone. Et par contre, sur la gauche, je vais avoir, je mets en bleu, toute une partie de la molécule qui est composée uniquement de carbone et d'hydrogène et donc qui va être apolaire. Globalement, on observe que l'aldéhyde cinamique est un composé qui va être apolaire. Et par conséquent, la réponse à la question de savoir si l'aldéhyde cinamique est miscible avec l'eau est non, puisque l'eau est un solvant polaire et que ce composé est globalement apolaire. Le dernier exemple qu'on va voir ici, c'est celui du sucrose. En tout cas, c'est l'une des formes du sucrose qu'on peut trouver. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais si tu étudies un jour la chimie des sucres, tu verras qu'on peut trouver le sucrose sous d'autres formes. Et ce qu'on voit tout de suite quand on observe cette molécule de sucrose, c'est qu'on a beaucoup d'oxygène ici. On a un hétérocycle ici avec un oxygène ici. On a un oxygène qui relie ces deux cycles ici. On a encore un hétérocycle ici. On a des groupes OH substituant des cycles. On a des groupes CH2OH également. On a donc beaucoup d'oxygène dans cette molécule. Et cela implique qu'on va avoir une molécule qui va être polaire. Le sucrose est donc une molécule polaire. Et à la question est-ce que le sucrose est solubile dans l'eau ? Évidemment, tu sais en pratique que le sucre est bien solubile dans l'eau. Puisque le sucre est donc un composé polaire, je vais donc pouvoir le solubiliser dans l'eau qui est un solvant polaire. Et le tout dernier exemple qu'on va voir, c'est celui de l'acide benzoïque et du benzoate de sodium. L'acide benzoïque, c'est donc cette molécule ici que j'ai dessinée à gauche avec un noyau aromatique et ici une fonction acide carboxylique. Cette fonction acide carboxylique contient des oxygènes, un carbone, ici un hydrogène. Je vais avoir des oxygènes qui vont porter des charges de partiel négatif du fait de leur forte électronégativité et qu'ils soient liés à des carbones ou des hydrogènes. Et globalement, je vais donc avoir une partie de la molécule ici qui va être polaire. En revanche, le noyau aromatique, lui, ce ne sont que des carbones et des hydrogènes. J'ai donc une partie ici qui va être apolaire. L'acide benzoïque, c'est un solide. Et ce solide qui est donc apolaire, à la question est-ce que je vais pouvoir le solubiliser dans l'eau ? La réponse est non. On n'arrivera pas à créer assez d'interactions entre l'acide benzoïque et l'eau pour pouvoir avoir une bonne solubilité. Par contre, si je travaille en milieu basique et que je vais aller arracher ce proton ici, donc ce proton ici, c'est un proton qui est acide, acide benzoïque, c'est le proton de la fonction acide carboxylique. Si j'ai une base que je mets B- ici qui vient arracher ce proton, je vais envoyer ces électrons à liaison sur l'oxygène. Imaginons que je travaille avec la soude, je vais me retrouver avec l'ion benzoate et le sodium contre l'ion si j'ai travaillé avec la soude NaOH au départ. Je me retrouve donc avec le benzoate de sodium qui est donc composé d'un anion et d'un cation. Eh bien, par contre, le benzoate de sodium, il va être très soluble dans l'eau, sans aucun souci. C'est un composé ionique et je vais pouvoir créer des interactions au niveau de cette charge négative ici de manière importante avec l'eau et je vais donc avoir une solubilité du benzoate de sodium alors que sa version acide, son acide conjugué ici, l'incide basoïque, n'est pas soluble dans l'eau. Ça, c'est une propriété particulièrement intéressante en chimie organique, à savoir que parfois, le fait de passer à l'acide ou à la base conjuguée fait qu'un composé va devenir soluble ou non soluble dans un solvant donné.